hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer et dans cette vidéo enfin ça fait longtemps que j'en avais pas fait une c'est une vidéo d'un lot mystère alors comme vous pouvez le voir j'ai pu récupérer un lot de cartes à jouer je sais pas si je vois du pokémon du yugio je sais absolument pas ce qu'il y a dedans et je vais l'ouvrir en direct dans cette vidéo les amis alors ça fait longtemps que j'avais pas eu des petits nos mystères des petits trésors à découvrir donc je vais ouvrir les sacs voilà je sais qu'il est posé donc alors une boîte ok man donc un petit sachet ce que je vais faire je vais carrément aller on va enlever tous les petits sachets les choses comme ça donc là on a un petit mot de cartes pokémon j'ai une boîte pokémon que je vais mettre côté là c'est une boîte c'est une boîte yugio à l'autre carte yugio tout ouvrir comme ça on va découvrir ensemble ce qu'il y a là qu'est ce que j'ai une boîte pokémon c'est vraiment varié pour un sac qu'est ce que c'est que ce sac c'est ça qu'à l'intérieur il semblerait qu'il y ait plusieurs plusieurs cartes il ya du pokémon c'est par par l'eau je vais je vais les ouvrir parce que ça on va découvrir ensemble je vais faire des piles par l'eau voilà je vais mettre là après j'ai ici un autre lot première me plaît pas mal ça c'est c'est dans les premières cartes pokémon donc ça m'intéresse plutôt pas mal 2 voilà donc on est au niveau on regardera je vous montrerai je vais vous ouvrir les lots un par un là où il y en a un paquet là sympa ça ça c'est il ya du diamant hyper ok qu'est ce qu'on a là dedans c'est c'est des cartes un peu plus ancienne j'aurais dû me sortait une liste des familles pour avoir ça sous les yeux pour pour verser ce type de l'eau ok je vais mettre ça de côté c'est parti qu'est ce qu'on a encore là dedans il ya encore un sac super un sac avec des c'est un gros sac quoi il ya des cartes encore pokémon c'est top c'est j'aime bien j'aime bien c'est l'eau je trouve des loups comme ça là j'ai deux paquets dans ce sac j'ai un bon paquet de cartes pokémon à nouveau je vois des beaucoup d'énergie bon ça c'est ça c'est du classique mais pas forcément intéressant pour les collectionneurs alors qu'est ce qu'on a dedans joue encore des énergies alors qu'est ce que j'ai ça c'est bien c'est bien ficelé je sais pas si c'est peut-être que que des cartes énergie tout ça oui ça a l'air d'être un bon paquet de cartes énergie encore bon on regardera après on va l'envoi on va regarder puisque peut-être qu'à l'intérieur de ces cartes ont déjà la première bon elle est un peu abîmée mais c'est plutôt intéressant et voilà j'ai fait le tour de ce qu'il avait dans ce sac dans ce sac magique et puis ben je vais aller on va mettre ici à faire des piles devant moi de cartes que j'ai pu découvrir dans ce dans ce petit dans ce petit sac je vais je vais faire par pile un tout simplement par catégorie là il ya deux piles c'est c'est comme ça qu'elle était dans les dans les sachets un petit précision je vois qu'il ya plein de petites piles hop faire comme ça pour l'instant je vois surtout des cartes pokémon les amis on va les mettre dans l'autre sens là il ya un gros tas je sais pas si c'est que des énergies ce sera à voir après là aussi un gros tas vraiment de cartes alors voilà voilà le loup mystère du jour on va commencer pour voir cette boîte yugio qu'est ce qu'il ya l'intérieur une boîte vide ok c'est pas grave après on a ce petit bec je sais pas ce qu'il ya terre ça me paraît vide aussi totalement vide ok voilà après j'ai une autre boîte ici une boîte pokémon à de danser il ya des intercalaires et puis il ya des protège cartes super un intercalaire et puis 1 2 3 on va dire une 15 20 protège cartes un c'est plutôt toujours servir ça peut toujours servir alors maintenant on va peut-être commencer par le plus simple ça va être le yugio vu que c'est la seule pile yugio que j'ai sous la main on va voir les cartes sont plutôt abîmés ouais malheureusement elles sont plutôt abîmés et puis je veux faire défiler rapidement première édition noelia gis qui jeu c'est pas trop c'est un pied à abîmé c'est une rare il ya quand même beaucoup de quatre communes l'impression à toute façon à celle là vrai mais bon elle a abîmé aussi y s12 première édition dommage les cartes sont plutôt abîmés on a aussi si ça m'aurait légendaire sw à première édition on voyait que pour l'instant j'en suis à 3 sur ce petit lot après c'est des cartes qui sont un qui peut être pardon 3 ultra c'est soldats géants de pierre c'est ça une rare on voit le titre il brille mais vraiment c'est dommage qu'elle soit aussi abîmé les cartes je vois pas une carte qui cela peut être un peu non même pas les coins sont plutôt abîmés aussi bon il n'y a pas l'air d'avoir de cartes qui sortent vraiment du lot dommage je vais laisser cette petite pile sur le côté maintenant on va attaquer on va voir ce qu'il ya l'intérêt de cc pile pokémon c'est peut-être qu'il ya que des communes je sais pas je sais un peu absolument pas je découvre en même temps que vous qu'est ce que je vais faire peut-être commencer par une des petites piles pour faire faire de la place allez c'est parti qu'est ce que c'est que cette pile alors déjà c'est de l'anglais pour moi ça c'est pas des c'est pas des vraies cartes ça c'est une pile de fausses cartes en anglais ça commence bien allez on isole on met de côté pas mal si ça peut ça peut servir ça se voit un tout de suite à la teinture puis ça soit aussi vous toucher enfin bref ici vous pouvez voir voilà des fausses cartes anglaises peut-être qu'il y en a d'autres aussi je vais faire le tour il n'y a pas que de ça il ya beaucoup de l'eau donc qu'est ce que c'est que ça c'est tout un paquet à nouveau de fausses cartes anglaises que je vais mettre de côté allez hop je veux pas en entendre parler et là qu'est ce qu'on a encore ah non on a dans le mode du français là mais c'est une carte gx la fleur que je vérifie qu'est ce que c'est que ça il ya du gx mais c'est du récent c'est une promo au direct toria gx il ya du soleil et lune c'est une promo soleil et lune a effectivement boostif l'or peu commune une rare papillusion ou horrible et magné zone c'est une rare rivers ok ça commence bien j'ai peut-être ici les îles vu le toucher c'est une française je pense qu'il sait une vraie carte ouais bah c'est c'est plutôt c'est plutôt intéressant sympa j'ai magnésion aussi qui est une rare rivers là ça commence bien ce que je vais faire je vais créer des petites piles pour voir les cartes que voilà après il faut voir je les ai peut-être déjà dans la collection ou la des anglaises c'est écrit en anglais le toucher ça fait très plastique ou vous voyez ces limites du papier du plastique ouais donc ça c'est que des fausses cartes à nouveau ok un tas de fausses cartes on va continuer qu'est ce que c'est que ça pareil oh là c'est dommage dans ce lot alors il n'y a pas que des fausses cartes un mais alors il ya des fausses cartes alors faut que je me méfie parce que dedans il ya des fausses cartes et des vraies cartes pour l'eau aïe et tout est mélangé alors va falloir que je reprenne déjà les premières déjà sont tout ce qui est anglais comme ça ça je vais les isoler directement alors là j'ai que de l'anglais et que des fausses cartes là c'est sûr dans suis sûr j'enlève là par contre j'ai un gros doute pour moi vu l'écriture je sais pas à vérifier de son ça va être simple c'est quoi ça c'est soleil et lune c'est là c'est pas et celle de ça j'ai presque envie d'aller chercher la carte la vraie carte c'est bien ça c'est bien et celle de ce que je vais faire j'ai pris le portfolio et puis je vais aller chercher la vraie carte on va comparer tout simplement alors c'est la numéro 24 si c'est la même écriture c'est celle là c'est celle qui est là ça a l'air d'être une une carte une vraie carte un on va passer celle là moi elle est toute neuve un jeu petite précision c'est une vraie carte donc il ya quand même pas mal de vraies cartes super ça va être intéressant peut-être j'ai peut-être les isolés c'est vrai que c'est un peu tout mélangé donc là si on dit que c'est des vraies cartes on va regarder l'eviator ok c'est bon c'est intéressant j'ai une commune rivers peut-être s'il ya de l'anglais je vais enlever parce que j'ai quand même un gros doute là c'est du soleil et l'une sl2 ouais bon ça tout un peu tout mélangé il ya beaucoup de soleil et lune des xy aussi ok il ya quelques rares persian super c'est une rare crise acier ok bon ben alors là mon petit a aussi soleil et lune on va continuer cela c'est quoi ça c'est du bien du français mais c'est plus ancien alors qu'il y en a une qui est complètement abîmé non je l'ai eu touché il ya de l'espagnol tout ce qui espagnol anglais j'enlève c'est même pas la peine d'y penser ok c'est déchaînement je crois ça c'est à jss déchaînement espagnol j'enlève et puis alors c'est un drac au feu c'est dommage ok le dommage x y 17 promo elle est complètement détruite ok j'enlève c'est même pas la peine de regarder un dommage 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 qu'est ce que c'est que ça il ya un gros tas là allez on va les faire un défilé dans ce gros tas qu'est ce qu'on a on a du français pareil c'est des communes à une holo rares régis elle est plutôt en bon état en plus sympa on les met là on les met avec les les rares spéciales anti chris mort sur carvana c'est une commune rivers aussi en bon état c'est des communes à ce point vanipat et au cours j'ai encore c'est quoi ça c'est une commune rivers nucléos smogos ce faux rêve sac de bon il ya quand même quelques cartes qui sont plutôt en état correct à comparer aux cartes yugio c'est plutôt en état en état correct donc c'est c'est cool quoi après voilà je dis ça et puis je tombe sur une carte qui est vraiment très très mauvais état il ya beaucoup de communes précisons ce type de l'eau c'est le petit bonheur la chance généralement les cartes de valeur il y en a pas mais par contre ça peut être sympa de récupérer une carte des cartes comme ça pour compléter la collection quand vous avez des lots comme ça c'est c'est sympa de voilà sympa de farfouiller et puis de voir s'il ya pas quelque chose qui peut être intéressant on dit toujours du il ya du x y et beaucoup de soleil et lune mais début soleil et lune 1 c'est toujours la même période on a une rare zigarde simulables c'est une ok je vérifie si j'ai quelque chose une commune chamallow comme une river chenipan aussi ok à fenêtre c'est une la 3 sur 12 ah oui dans les quatre promos je sais pas ce que c'est que cette carte promo mais la 3 sur 12 les promos c'est toujours un peu plus difficile à trouver donc moi je suis plutôt content d'avoir celle là alors qu'est ce que j'aime commune à nouveau parce que les quatre mots c'est quand même compliqué à trouver ou alors faut les acheter à l'unité mais c'est vrai que c'est son et sont plus difficiles ok bon il ya beaucoup de débuts soleil et lune des amis on va continuer allez on va prendre basse le tas là qui a pas d'élastique c'est plus ancien ça c'est quoi ça c'est point furieux au super une énergie holo force cacher un sympa ça c'est une rare une rare elle est sympa celle là je veux pas où je vais la mettre je vais la mettre là dans les rares celle allait vraiment bien je suis content de la voir c'est cool allez on va continuer des énergies c'est beaucoup d'énergie des familles qui sont abîmés mais après enfin les anciennes familles avait quand même des cartes énergie numérotée dans les collections ce qui se fait plus maintenant ce qui est dommage est encore une rare celle à l'abîmé c'est dommage et l'abîmé je vais l'amuser quand même et c'est dommage pour les collectionneurs justement alors ces cartes sont pas forcément faciles à trouver là il ya toute une pile c'est plutôt cool là c'est plutôt pas mal alors ça il faut que je vérifie mais c'est plutôt plutôt pas mal c'est cette dernière pile là vraiment vraiment intéressante pile d'énergie qu'est ce que je fais je tape dans les grosses piles qui sont là où on a encore une politique qu'est ce que c'est que cette pile alors je sais plus c'est x y il ya du point furieux à pikachu ça c'est la promo mcdo la 15 sur 17 ok je vais la laisser là hop ah mais j'ai une douce sur douze dans la même super ce kitty super super j'avais trouvé la 3 sur 12 maintenant la douce sur douze un autre pikachu ok et c'est varié là on doudou il ya vraiment toute édition toujours x y autour de x y pikachu pas mal de pikachu là mais c'est plus ça par contre ça c'est quoi team magma versus team à quoi je sais plus je mélange là je mélange peut-être au pikachu fossiles aux premières éditions à dommage il est en mauvais état c'est dommage alors ça c'est une commune un petit précision c'est la numéro 60 sur 64 mais on peut le voir ici il ya le logo de la première édition et le logo ici fossiles à dommage dommage que ce soit pas en super état parce que les premières éditions c'est pas facile à trouver ou la celle là j'enlève elle me fait peur ok c'est toujours sympa là je suis quand même pour ce lot j'ai quand même découvert quelques quelques petits trucs qui sont sympathiques alors là c'est beau a priori c'est une pile de dresseur on va voir ce qui est dedans je suppose que les deux autres ce sont des piles d'énergie je sais pas on va les prendre celle là la grosse là qu'est ce que j'ai là dedans alors alors là ce qu'il faut savoir c'est que les il ya des idées il ya des chiffres ici on voit 100 sur son deux donc ça c'est une énergie du set de base donc je vais peut-être les isoler après il doit y avoir des énergies classiques ouais on va ça c'est des énergies classiques donc à énergie je vais l'isoler ces énergies avec eux avec l'équipe de dresseur je crois logo de lapin comme ça là vous voyez des logos comme ça donc c'est je crois que c'était dans l'équipe de dresseur je vais les mettre de côté je fais défiler parce qu'il n'y a pas des encore une là je vais mettre de côté les autres ah oh alors ça c'est c'est intéressant dommage elle en très 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 mauvais état alors celle là c'est une énergie du set de base c'est le numéro 101 sur 102 et en plus c'est une première édition mais alors elle est en état tout pourri dommage 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 ouais pareil les énergies de tout ce qui est dresseur promo machin comme ça c'est pas facile à trouver alors aussi une édition je sais plus quelle édition parce qu'en plus comme c'est des cartes énergie c'est intéressant pour les collectionneurs mais souvent c'est des cartes qui ont été jouées donc souvent quand on arrive à en récupérer elles sont en mauvais état là encore une du set de base mais qui est plutôt en mauvais état c'est ça qui est dommage après c'est je dirais le réflexe de mettre dans des pochettes plastiques les decks et puis jouer avec les cartes comme ça tout simplement je fais le tour de la c'est la première pile d'énergie il n'a pas mal d'équipe de dresseurs comme la main je suis en train de les mettre là ok ok et moi cette petite pile ça c'est là aussi on voyait c'est la 111 sur 111 mais c'est pareil en mauvais état je vais mettre là c'est l'un dans les premières éditions petite précision alors qu'est ce qu'on a là on a ok encore deux qui vont aller là un kit de dresseur énergie pour les collectionneurs c'est quand même intéressant qui devrait serait là elle est un peu plus en meilleur état c'est la 102 sur 102 donc je pense que c'est celle de base tout simplement on est pas en super état mais après c'est une carte classique c'est pas une carte première édition j'en ai une autre ici voilà rajouter les autres énergies qui ont rien dessus ce sont des cartes que vous pouvez trouver dans tout type de l'eau très facilement tout le monde en a forcément alors c'est moins d'intérêt ça c'est du diamant et perles aussi ok j'aime bien vraiment vraiment bien découvrir c'est le mystère on peut vraiment découvrir des choses sympas pour compéter les collections pour des cartes les cartes exceptionnelles généralement il ya peu de chances d'en avoir les gens ils arrivent quand même à les repérer avant de avant de lâcher les lots continue ça en fait quand même pareil des cartes un c'est des cartes je dirais de collection c'est tout ce qui est la petite question j'ai encore ça et puis la pile là sur le côté à regarder tout ce qu'est you-gi-oh il ya rien d'intéressant c'est en trop mauvais état puis je sais même pas si pour les collectionneurs ça peut être intéressant un état pareil j'ai pas vu une carte qui m'a marqué spécialement ok j'attaque le lot l'eau là qui est là le gros lot aussi à nouveau un autre dans ces d'autres cartes énergie c'est dommage et sont en mauvais état sont des cartes qui brille c'est dommage elles sont vraiment très mauvais état celle là par contre plutôt en état correct la 129 sur 130 de diamants et perles c'est diamant hyper je crois alors je sais plus mais une autre là alors qu'est ce qu'on a encore une soeur oui énormément dans ce lot exceptionnellement il ya quand même beaucoup 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 de cartes on a dû c'est de base mais en très mauvais état bon pas de première édition il ya quand même beaucoup de cartes à regarder pour la collection mais mais est à celle là en bon état mais bon c'est du récent ça c'est xy évolution il me semble donc bon ça me paraît un peu logique que vu que ce soit plus récent ce sont en meilleur état alors pour l'instant les énergies vertes il ya dû c'est un âge et ss plutôt en état correct on va dire hop ok ça fait quand même une sacrée pile d'énergie les amis ça fait une sacrée pile d'énergie j'arrive après moi c'est un tas et après j'attaque les derniers tas alors j'ai quand même une carte gx au milieu bon c'est une carte promo donc c'est pas une carte extraordinaire non plus là il ya plus grand chose ce sont des énergies classiques ça on est né un 10 100 voilà il me reste une petite pile cette petite pile allait d'énergie on va la faire aussi je sais pas à 127 sur 132 qu'est ce que ça c'est une des premières aux intéressants alors c'est une énergie commune bien sûr mais c'est une première puis vous voyez le petit logo là c'est des cartes qui sont pas faciles à trouver je sais plus le nom enfin bref et en plus c'est une première édition est un moyen mais bon vu que c'est dans les premières éditions moi je suis persuadé quasiment je ne dois pas l'avoir dans la collection c'est ça la magie de ce type de l'eau c'est tombé sur une carte les petites cartes comme ça qu'on a du mal à trouver et puis qu'on peut qui permettent de compléter la collection c'est cool vraiment vraiment c'est super sympa par contre c'est un lot monstrueux d'un point de vue énergie mon 7 de base très mauvais état les énergies il y en a plusieurs centaines et il y en a quand même une cinquantaine qui sont afférentes à des familles précises donc pour les autres je suis une pile et puis c'est tout quoi alors une autre du 7 de base qui est en état mauvais on va la mettre là c'est encore le 7 de base mauvais état c'est dommage après dans voilà dans les lots comme ça à moins de trouver une carte dans plastifié celle là aussi cette de base mauvais état mais c'est une première édition donc dommage puis d'où est vraiment abîmé c'est dommage qu'est ce que j'ai une première édition cette de base par ailleurs super abîmé encore dommage 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 là aussi très très abîmé là c'est des cartes énergie qui sont en meilleur état mais qui sont pas afférentes ça doit être les dernières familles alors il ya même une carte code alors les cartes code mon avis elle est jouée je vous la laisse si vous quelqu'un veut essayer de le taper ce code je pense que si elle est dans ce lot elle a déjà été jouée depuis longtemps alors cela je sais pas de quelle édition allait soit je recherche il me semble avait déjà vu des avoir déjà vu des cartes comme ça peut-être isolé mais isolé parce que c'est pas une carte comme les autres je sais pas pourquoi je les détecter je sais pas pourquoi j'ai détecté j'aurais peut-être regarder les autres à l'envers parce que ça me paraît étrange bon allez on a quatre petites piles encore qui sont sympas en état correct alors qu'est-ce que j'ai là j'ai dû déchaînement c'est à gss déchaînement état plutôt pas mal pour des dresseurs c'est du à gss diamants et perles alors c'est je sais plus qu'elle bloque quelle famille de diamants et perles c'est des dresseurs donc la plupart des cartes ça risque d'être des peu communes ouais ok ok c'est à voir avoir c'est pas forcément facile d'avoir toutes les cartes dresseurs donc je vois qu'il ya beaucoup de familles différentes c'est un état correct un franchement là c'est une pile intéressante en état correct c'est sympa ça là franchement ça ne me fait bien aller je la ajoute là bas sur la pile comme ça après je vais prendre une autre de dresseurs j'ai celle là alors pareil c'est dans les mêmes eaux c'est autour de diamants et perles et s'il ya peut-être du noir et blanc alors celle là j'ai peut-être isolé c'est un dresseur rare qui est en mauvais état qui est cornée ah dommage c'est du 7 de base c'est la 78 du 7 de base bon bah malheureusement à l'abîmé mais pourtant abîmé que certaines mais l'abîmé celle-là aussi est abîmé ah là là dommage dommage c'est des anciennes c'est des anciennes alors ben là on a aussi je vais la laisser là là on a une peu commune avec une des premières éditions aussi c'est pareil sont pas en super état dommage évolution on a de l'évolution là c'est quoi ça c'est un dresseur du 7 de base mais complètement abîmé un autre pareil cette de base abîmé on en a un qui a eu un moyen on va dire qu'est une rare du 7 de base qui est en état moyen on va dire mais quand même mieux meilleur état que les autres ok bon bah c'est après moi ça peut éventuellement m'intéresser va falloir que je regarde si ça peut compléter quelque chose que cette de base cette de base j'ai même pas fait attention j'ai pas vu spécialement des premières éditions cette de base et aux sept de base super position cette de battre les états les cartes sont en état moyen ça va son abîmé c'est dommage dommage dommagement après cette de base mais abîmé et je n'ai pas eu de première édition celle là c'est du fossile c'est une première édition fossile par contre elle abîmée aussi on a encore du fossile ici je suis plutôt content là aussi les très abîmé cette édition là j'en ai pas forcément beaucoup là je suis plutôt content parce que ça va peut-être nous permettre de bien compléter la collection peut-être 15 20 cartes que je n'avais pas du tout il y en a des désirs entre les énergies et les dresseurs là il ya de quoi faire sans bon état là alors c'est plus récent par contre là je vois les logos c'est beaucoup plus récent c'est du soleil et lune toujours des dresseurs pareil là sont en état vraiment en état puisque correcte je le sens déjà ou toucher vraiment c'est sympa donc la plupart c'est des peu commune de l'origine antique il ya du noir et blanc là aussi bon noir et blanc on va c'est voilà x y à dire ça c'est un bloc normalement je sais plus le on sait pas et du glaciation plasma ça c'est coffre des dragons je crois il va y avoir de l'origine antique bon ils sont abîmés là mais sinon ça c'est du soleil et lune ok et du sl2 ok un dresseur rivers aussi bien ça c'est sympa alors que je jette un oeil là dessus je pense que c'est à l'eau quand même super intéressant pour collectionneur voilà je vous dis tout de suite c'est un lot qui est vachement intéressant quand même là les cartes sont plutôt il ya pas mal de foils il ya beaucoup de commune ya pas normal de feuilles mais les quatre sont plutôt en état correct à la en état en état correct je suis plutôt content là je suis bien 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 content et il me reste ce petit lot alors ce petit à pour finir allez on va les renvaler les faire défiler gss à la c'est le petit bon tant pis j'ai répartira ses fantômes au long ça c'est plus ancien quand même un il ya du déchaînement il ya un an c'est celle là je sais plus c'est ce soit celle non c'est peut-être celle la fantôme au long et l'autre je sais plus c'est plus mais c'est assez assez lent assez loin ça est un moyen là par contre trainer c'est là c'est gardien du pouvoir elle est sympa celle là là par contre je suis plutôt content parce que c'est des familles qui sont anciennes et effectivement les cartes sont pas forcément facile à trouver après elle là il ya beaucoup en mauvais état mais celle là par exemple plutôt en état correct voilà de visu comme ça ça peut se rajouter dans une collection là ok ça c'est sympa et quelques fois il encore n'était pas en bon état celle là cave étrange mais moi j'ai hâte d'aller regarder visé de la collection c'est c'est vraiment intéressant il ya beaucoup d'anciennes familles en fait donc après c'est vrai que les familles des années 2000 j'avais beaucoup de familles où j'ai pu récupérer à l'époque des cartes originelles neuve en fait après dans ces familles un peu plus vieille je sais pas mais tout cela déchaînement enfin diamants et perles il ya des chances que ces cartes là j'ai déjà un exemplaire est en bon état assez à vérifier tout simplement il ya du à gss du bloc à gss et puis même plus vieux 1 du bloc platine il me semble ça doit être le bloc platine gss toujours ok donc ouais ouais sympa sympa le lot beaucoup beaucoup alors là je suis dans les dresseurs il ya énormément d'énergie énormément dresseurs finalement il est très très peu de 4 pokémon c'est un look est original par ça je dirais ça sa diversité de cartes dresseur j'en ai je crois que j'ai jamais eu autant de dresseurs que dans un lot comme ça d'habitude c'est je inondé de pokémon mais alors des dresseurs dommage de pas avoir pu récupérer le reste on va dire là les amis je suis plutôt content vraiment vraiment inondé de d'énergie et de dresseur et c'est des casques n'ont pas forcément facile à trouver pour les collectionneurs il suffit de chercher on peut les a toujours les acheter à l'unité vous y trouverez pas très cher qui doivent coûter quelques centimes mais mais c'est vrai que c'est toujours sympa de de pouvoir se les procurer comme ça par le hasard en fait donc je dirais qu'il ya quand même voilà c'était je suis bien content là là j'ai fait le tour donc je rapatrie un petit peu bon ça a commencé très mal avec toutes ces petites piles de fausses cartes là je suis oulala dans quoi je m'aventure après j'ai trouvé cette carte gx promo quelques cartes énergie holo rivers il y en a quatre je crois quelques cartes promo holo il y en a trois c'est intéressant un peu de pochettes les cartes hugo n'ont pas top une pile énergie mais bon c'est des énergies de base ça sert à un quelques anciennes cartes mais plutôt abîmée j'ai pas vu de grandes cartes intéressantes il ya quelques premières éditions mais malheureusement les cartes sont abîmées ici on a beaucoup de cartes énergie beaucoup de dresseurs de kit d'anciennes cartes en fait donc bon ça peut être sympa pour compléter la collection et là j'ai beaucoup beaucoup entre pas forcément beaucoup de cartes de pokémon mais j'ai beaucoup de dresseurs alors c'est bien sûr la plupart c'est des communes surtout des peu communes et des communes des dresseurs des années 2000 2000 à 2010 les cartes sont je dirais abîmée certaines sont plutôt en état correct plus les familles étaient récentes puis elles sont en état correct sur les anciennes familles il n'y en a pas forcément beaucoup avec un état un très très bon état mais mais franchement c'est super c'est top voilà donc maintenant j'ai hâte d'aller trier tout ça individuellement par famille et puis voir réellement si ça peut permettre de compléter la collection mais là je dirais qu'il ya 200 400 peut-être 500 cartes à peu près comme ça 500 cartes plus je dirais 300 cartes énergie ici et sur ces 500 cartes malheureusement il ya peut-être une cinquantaine qui sont en bon état moyen bon on va dire les autres bon il y en a qui sont pliés tout ça mais c'est comme ça c'est il faut même je vois même moi dans ma propre collection si j'en ai pas qui ont été déjà abîmés qui sont pas plus abîmés que celle que je vais trouver ici voilà donc c'est un nouveau loup mystère les amis écoutez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre des pouces si la vidéo vous a plu j'essaye de faire des lots mystère de temps en temps je comme ça il ya des lots qui m'arrivent jeu et je les ouvre sans savoir ce qu'il ya l'intérieur je vous assure je ne savais pas ce qu'il ya à l'intérieur et je découvre avec vous en expliquant ce que je découvre voilà donc je suis bien content d'avoir pu faire ça en vidéo et puis les amis écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo